bonjour à toutes et à tous aujourd'hui petit tirage sentimental pour vous aider un petit peu à y voir plus clair ici ce sont des cartes que j'ai pris comme ça au hasard pour vous aider à faire votre choix ici nous avons le tirage numéro 1 tirage numéro 2 et le tirage numéro 3 pour le tirage numéro 1 je pense que la carte n'est pas anodine justement ça va peut-être nous parler d'éclaircissement concernant le tirage numéro 2 ça va concerner je pense qui vous ronge intérieurement peut-être une certaine anxiété un stress et pour le 3 ça concernera peut-être un homme ou la personne que vous avez dans le coeur donc je vous laisse le temps de faire votre choix n'hésitez pas à mettre sur pause pour ceux qui en ont besoin et je vais tout de suite commencer par le tirage numéro 1 alors j'ai pas regardé les cartes au préalable je les découvre en même temps que vous ici on vous parle de cadeaux d'accord 7 jours ou plus évidemment vous pouvez vous attendre à quelque chose qui va bouger on va regarder le développement ici on nous parle de coups de foudre de bonté d'espoir on vous demande de garder espoir concernant un coup de foudre c'est en train d'arriver pour vous même si vous êtes peut-être vous avez peut-être été un petit peu fragilisé d'accord ce sera quelqu'un au grand coeur ici il aura le coeur sur la main c'est vraiment ce qu'on me dit cette personne aura le coeur sur la main pour vous d'accord mais c'est une situation qui demande vraiment de prendre le temps aussi les choses peuvent aller très vite mais prenez le temps parce que je vois que je sais pas si c'est de votre côté ou du sien mais je vois que les choses n'ont pas toujours été simples jusqu'ici je vois un passé un petit peu mouvementé un peu lourd apporté d'accord alors prenez votre temps c'est vraiment ça qu'on me dit on me dit aussi 111 donc regardez on a quand même beaucoup de 1 là dans le tirage si vous regardez c'est quelque chose qu'on me dit de vous dire donc je vous le dis ensuite on vous dit l'issue finale on vous dit vous pouvez aimer sans crainte ouvrez votre coeur pour donner recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes ouvrez votre coeur on a le coeur sur la main donc c'est bien ce que je dis ce sera vraiment la bonne personne pour ceux qui ont choisi ce tirage là ne soyez peut-être plus dans la décision faites ce que vous ressentez suivez vos ressentis suivez votre coeur d'accord donc voilà ce que je pouvais dire pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1 nous allons regarder le tirage numéro 2 pour ceux qui sont un petit peu anxieux et anxieuse de quoi ça nous parle on nous parle de rencontres par le travail ici on va regarder le développement alors on nous parle de chance d'intérêts de couple et d'oubli j'ai l'impression que pour certains et certaines ici on a préféré passer à autre chose il ya peut-être quelque chose qui s'est pas bien passé et vous avez préféré peut-être tirer un trait sur sur les relations ici les relations de couple vous vous êtes aussi également oublié vous vous êtes mis et mis de côté un ici on me dit on va vraiment vous donner cette chance de pouvoir rééquilibrer la balance parce que pour vous c'est vital c'est vital d'avoir quelque chose et quelqu'un sur qui vous pourrez vous appuyer c'est vraiment ce qu'on me dit ici un peut-être qu'il ya aussi un manque de communication il ya peut-être aussi un manque de communication pour ceux qui sont en couple on vous dit un ici je ressens aussi je ressens plusieurs énergies donc prenez vraiment ce qui vous parle mais je vois un manque de communication ici c'est comme si on se parlait plus on n'avait plus le temps et il serait temps de rééquilibrer les choses prenez cette chance prenez cette chance je pense on va vous vous mettre quelque chose en avant pour vous vous aider peut-être à mieux dialoguer à rétablir les choses qui sont en déséquilibre pour le moment c'est vraiment ce que je vois d'où le stress ici l'anxiété je ressens de la distance l'un envers l'autre peut-être par le fait du travail parce que ça demande beaucoup de temps beaucoup d'énergie ici on vous demande vraiment de discuter la carte conseil ici c'est vraiment ce qu'on vous dit aussi un conversation de coeur à coeur discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire donc n'hésitez pas si vous avez des choses qui vous rongent à l'intérieur parlez-en tout simplement il faut en parler il faut pas rester comme ça ne gardez pas les choses à l'intérieur d'accord plus vous allez communiquer avec la personne avec laquelle vous partagez votre vie et plus les choses s'amélioreront si vous gardez pour vous la personne n'est pas censée savoir ce qui vous ronge intérieurement d'accord de toute façon les énergies sont avec vous pour vous aider à trouver le bon chemin et à trouver les bons mots donc voilà ce que je pouvais vous dire une pardon pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2 pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 3 alors on nous parle d'enfant ici d'enfant avec un homme on va regarder le développement j'ai eu énormément de cartes un normalement j'en prends trois ou quatre mais là elles sont toutes tombées spontanément j'ai on m'a dit prends ces cartes alors je les prends dans le développement on nous parle de bonheur de d'isolement d'isolement l'échec c'est un échec peut-être par rapport à cet homme je m'explique peut-être que vous essayez de vous retrouver seul il y a une problématique vous n'y arrivez pas peut-être qu'il y a des enfants en jeu ici il y a peut-être des enfants en jeu qui justement les enfants ont besoin d'affection et c'est peut-être aussi pour cette raison là que vous n'y arrivez pas ces deux cartes ici sont vraiment liées à 43 et 34 c'est le chiffre inversé donc vous avez de la peine mais on va se donner les moyens on va se donner les moyens de pouvoir se retrouver un vous voyez c'est bien ce que je vous dis on va se donner les moyens de pouvoir se retrouver seul parce que c'est quelque chose qui est quand même vital pour vous deux ici c'est ce que je vois je vois que c'est une personne sincère loyale et honnête je vous montre cette carte vous allez me dire les négatives mais pas du tout parce que l'emprise c'est une légèreté on voit que c'est quelqu'un qui tient énormément à vous mais qui vous laisse le temps de faire ce que vous avez à faire c'est pas quelqu'un qui va vous oppresser c'est pas quelqu'un qui va vous mettre un stress supplémentaire c'est quelqu'un qui est compréhensif avec vous et qui va essayer de faire en sorte que vous soyez à l'aise aussi dans la situation dans la relation que vous puissiez mener à bien ce que vous avez dans votre coeur c'est vraiment ce que l'on me dit on me parle d'harmonie ici et on me parle de jolis projets l'harmonie et les projets me dit on me dit qu'elles sont liées on parle vraiment de jolis projets ici voilà ce que je peux vous dire en carte synthèse ici on vous dit offrez vos très vos énergies de légèreté aux autres donc on vous dit vraiment de prendre le temps aussi avec cette personne je pense que si vous vous êtes libre et qu'il n'y a pas d'enfant je pense que ce sera peut-être plutôt un message pour votre partenaire pour qu'il puisse prendre un petit peu plus le temps pour lui avec vous parce que c'est quelqu'un qui donne énormément aux autres je pense qu'il serait bien justement que cette personne prenne un petit peu plus le temps pour lui-même d'accord si vous 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 sentez dans ces énergies ces énergies là vous correspondent directement d'accord donc voilà ce que je pouvais vous dire que des belles énergies sentimentalement pour ceux qui désiraient avoir une consultation en privé vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo en attendant je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée un très bon week-end merci